Par exemple, si entre 40 et 50 ans, une personne, ou même au-delà de 50 ans, une personne fait des injections d'acide pour effacer la patte d'oie. À 60 ans, une patte d'oie est naturelle et même normale. Ne pas l'avoir est artificielle. Alors, est-ce qu'il faut un moment arrêté? Je vais vous donner l'exemple d'un patient qui viendrait comme ça, par exemple, consulter, qui dirait, écoutez, c'est un patient qui doit avoir à peu près 55 ans, si je me fie un peu à ce que je vois. Moi, ce qui me dérangerait, ce n'est pas la patte d'oie. Il a un petit peu de peau au niveau de la paupière supérieure, ça ne me dérange pas. Je peux proposer un peu de toxines botuliques pour ouvrir l'œil, pour atténuer. Jamais je n'arriverai à effacer toutes les rides. Mais par contre, ce qui me dérangerait, c'est l'aspect cerné qui lui donne un air fatigué. Donc, à ce moment-là, je traite le cerne et ça lui donne tout de suite un aspect bonne mine. Ça ne le rajeunit pas, mais ça donne juste un aspect d'être mieux dans sa peau. Parce qu'il faut un rajeunissement cohérent quand même. Voilà, c'est ça. C'est sûr que je peux faire des choses, je peux lui proposer un lifting, aller tout étirer, mais ça va répondre à une demande particulière. Mais là, on parle d'effet juste, éclat, bonne mine, un rajeunissement du regard. Ils ont enlevé la photo, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête, on est trop bavard. Merci beaucoup, Docteur Silma Ouzani, c'était un plaisir de discuter avec vous. C'est un plaisir de discuter avec vous.